On s'est créé presque en même temps, sur du manga plutôt d'auteur ou plutôt trash, pop, en tout cas pour moi. Et ça fait maintenant plus de douze ans, une petite douzaine d'années qu'on travaille le manga d'auteur. Nous on s'est spécialisés sur cette bande dessinée japonaises plutôt d'avant-garde des années 60 ou 70 et qui sont plus du domaine de la chronique sociale que du manga d'entertainment. C'est vrai que depuis quelques années on voit que tout ce qui est vintage, seinen, des mangas plutôt pour adultes ou pour jeunes adultes commencent à arriver chez à peu près tous les éditeurs. Il y a des gens qui suivent vraiment le catalogue depuis le début et pas forcément des gros lecteurs de mangas en ce qui me concerne, c'est plutôt des gens qui s'intéressent à la culture japonaise en général, qui ont envie d'avoir un autre regard, de décrypter différemment la société japonaise. Pendant douze ans on a trouvé notre communauté, notre équilibre et la façon de fonctionner donc même si on a fait quelques erreurs au début, là maintenant on sait comment ça fonctionne donc on sait ce qui peut aller vers le haut, on peut aller vers le bas. Moi j'habite dans une petite ville en province donc je suis content de voir mon frère, de voir la télévision, non mais de voir un peu le public, c'est bien, ça me permet d'aller au devant le public. Il n'y a que deux salons que j'ai fait dans l'année, c'est Angoulême et celui-ci. Moi c'est Japan Expo et ici, donc c'est vrai qu'au temps Japan Expo on est vraiment dans notre public et voilà, donc au temps là c'est quand même plutôt présenter les personnes qui sont plutôt intéressées par de la franco-belge ou du comics etc, une culture manga qui pourrait les intéresser même si ce n'est pas forcément leur tasse de thé. C'est vrai que la première approche, en tout cas sur les bouquins qu'on présente souvent c'est oula c'est du manga etc, puis après en faisant un travail d'éducation sur des publics qui sont déjà à la recherche de quelque chose un peu différent, on peut leur proposer des oeuvres qui sont des mangas même si ça reste des mangas qui sont un peu différents de ce qu'ils connaissent d'habitude ou de l'image qu'ils ont des mangas. Sous-titrage ST' 501